Ma fin est plus proche que je ne le pensais. Mon temps est presque écoulé. Je n'ai plus de temps. Il s'agit de la génération finale. Regarde, le signe est partout. Agent trompeur, où es-tu ? Maître L'écriture a été accomplie, tout ce qui est écrit sur la fin des temps est terminé, ce qui implique que leur sauveur est en route. Plus besoin de se cacher. Le temps de la cachette est terminé. Le temps est venu pour nous de sortir au grand jour. Allez dans le monde et ouvrez des églises. Donnez-leur des signes et des prodiges. Il est temps de les attirer à nos côtés. Mettez-vous au travail. Changez votre apparence et soyez comme eux. Allez face à face et obtenez-les tout. Oui maître Waouh, une église qui fait des miracles. Quelqu'un m'a dit que l'homme de Dieu dans cette église accomplit beaucoup de miracles. Regardez la façon dont les gens se précipitent. Je pense qu'il est temps que j'y aille et que je vois de mes propres yeux. Je ne peux pas le croire. C'est arrivé comme il me l'a dit. Venez tous recevoir votre miracle. Un puissant homme de Dieu est venu pour nous sauver. Sœur Lucie, pourquoi criez-vous ? J'ai vu un miracle de mes propres yeux. Vous connaissez cette église qui vient d'ouvrir et qui s'appelle Miracle Working Church ? L'homme de Dieu y fait des merveilles. Un homme qui m'a dit quelque chose et c'est arrivé immédiatement. N'oubliez pas que je suis à la recherche d'un emploi et que j'ai soumis des candidatures à différentes entreprises. Aucune des entreprises ne voulaient m'employer. Depuis, je suis au chômage. Hier, j'ai vu le panneau et la façon dont les gens s'y précipitaient. J'ai décidé d'aller voir avec mes yeux. Immédiatement, je rencontre l'homme de Dieu et je lui explique tout. Il m'a assuré qu'il viendrait me voir et me supplierait de travailler pour eux. Je pensais que c'était une blague. Ma sœur, au moment où je vous parle, plus de trois entreprises m'ont déjà appelé. Je ne sais même pas laquelle choisir. Je vais là-bas. J'ai besoin de mon propre miracle. Allez recevoir le vôtre. Fini la souffrance. Prophète, mon amie m'a amené à vous, elle m'a dit tous les signes et prodiges que vous avez accomplis, elle a dit qu'une fois que ma jambe touchera votre bureau ou votre église, mon problème sera résolu. Et je la crois. Oh oui, oh oui, ton amie avait raison, quiconque vient à moi ne peut jamais rester le même. Dieu merci. Enfin, Dieu a envoyé un autre sauveur. Prophète, mon mari m'a quitté. Même si la faute vient de moi, je veux que tu le fasses revenir en me suppliant de lui pardonner, sans me soucier de ce que je lui ai fait. Si le mariage est pour le meilleur et pour le pire, il ne devrait pas me quitter. Qu'il me revienne. Amen, je crois. Et tu dois arrêter de porter des vêtements verts, noirs et violets, ainsi que de manger du poisson et des écrevisses, car ils sont la source de ton désaccord avec ton mari. Pas étonnant, j'ai dit que quelque chose n'allait pas quelque part. Allez et soyez heureux. Je suis un serviteur de Dieu, et ce que j'ai dit s'accomplira. C'est le signe que Dieu est avec moi. Oh oui, je peux voir ça. Je te crois. Que ton Dieu soit loué. Ainsi soit-il. Vous pouvez maintenant aller. Oui, oui, je crois que cela arrivera. Maître, maître, maître. Allons-nous peur, il semble que vous jouiez avec le travail que je vous ai donné, j'ai dit que vous devriez tout me les apporter, afin qu'ils oublient qu'ils n'ont plus de temps sur cette terre. Ne voyez-vous pas l'aiguille de l'horloge ? Ne voyez-vous pas que l'enlèvement aura lieu à tout moment ? Leur sauveur nous a donné l'expo, concernant ce qui se passera quand sa venue est proche, et tout ce qu'il a dit dans Matthieu 24, ont tous eu lieu. Il ne reste rien. Nous n'avons plus le temps de jouer. Mon temps est presque écoulé et je ne peux pas descendre seul. J'ai besoin d'eux avec moi. Au moins, que ce soit la seule chose que j'ai accomplie et que leur créateur n'oubliera jamais. Je ne sais pas pourquoi vous jouez tous avec eux. Voulez-vous aller seul au lac de feu ? Non maître, en fait, je ne mets plus qu'un effort pour leur faire oublier cela, ils sont dans la fin des temps. Ils veulent que tout soit facile pour eux, je m'assure qu'ils ont tout ce qu'ils voulaient. Ils détestent la persécution. Je m'assure que ce qu'ils souhaitent pour leur ennemi se réalise. Ils détestent la souffrance, bien qu'on leur ait dit qu'il y aura des famines et une récession économique dans divers pays en signe de la venue de leur sauveur et de la fin des temps. En fait, c'est pourquoi je suis ici. Continue. Une femme m'a apporté un cas d'incompréhension. Elle a dit que son mari l'avait quitté à cause de sa méchanceté envers son mari. Elle m'a dit qu'elle voulait que son mari revienne s'agenouillant et la suppliant parce qu'elle ne peut pas être celle qui m'en dit, pleine de fierté et de méchanceté, aucun remords du tout, et elle est notre type, et je lui ai assuré qu'avant qu'elle n'atteigne à la maison, son mari l'attendra pour lui demander pardon. Tu es vraiment mon suiveur. Maître, j'avais besoin que ce soit comme je l'ai dit. C'est la seule façon de les aveugler. Ils aiment les miracles plus que la justice, sans laquelle aucun œil ne verra le Créateur. Ils ne se soucient même pas d'où vient le miracle. Quand vous leur lancez un miracle, ils commenceront à vous adorer, en fait, ils peuvent même prier en vos noms et oublier leur sauveur qui s'est sacrifié pour eux. Si vous leur demandez d'eux, prenez tout le pouvoir dont vous avez besoin, donnez-leur un miracle, assez de miracles, comme ils le veulent, que ce soit bon ou non, tant que c'est un miracle, donnez-le leur. De cette façon, ils m'adoreront. Allez, 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 et attirez-les vers nous. Vos désirs sont des ordres. Bienvenue chérie. S'il vous plaît, pardonnez-moi où j'ai péché contre vous. S'il vous plaît, je serai un homme changé à partir d'aujourd'hui. Tout ce que vous direz, j'obéirai. Maintenant, vous avez réalisé votre erreur. Promets que tu ne me disputeras plus jamais ni ne me désobéiras. Je vous promets. Je t'ai pardonné. Merci très cher. Maintenant, vas-y et fais-moi cuire quelque chose à manger. J'ai faim. Oui chérie. C'est super. Que le Dieu de mon prophète soit loué. Il est en effet un Dieu fidèle. Je l'adorerai pour toujours. Je ne peux pas le croire. Mes amis l'entendront. Il devrait venir voir le miracle. C'est bien un homme de Dieu. Il n'est pas comme celui qui se dit pasteur mais ne peut rien faire. La seule chose qu'il sait dire est de se repentir, de vivre une vie sainte, de s'amender, les pécheurs iront en enfer, comme s'il était facile de vivre une vie sainte dans ce monde terrible. Nous avons besoin de miracles, de signes et de prodiges. Comment quelqu'un peut-il souffrir et vous lui dites de vivre une vie sainte ? Cela ne peut pas fonctionner. Il devrait y avoir un signe qu'il y a Dieu dans le ciel. Au moins maintenant je sais qu'il y a Dieu au ciel. Mon ami doit entendre ça. Un véritable homme de Dieu a émergé. Sœur Joy, vous ne pouvez pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Un homme puissant de Dieu est sorti, donnant des solutions aux problèmes des gens. J'ai pensé que c'était une blague quand Sœur Lucie m'a raconté comment il avait résolu son problème immédiatement après l'avoir rencontré. Êtes-vous sérieux ? Je n'y ai jamais cru jusqu'à ce que je le vois de mes yeux. Vous savez, j'ai eu un malentendu avec mon mari et nous nous sommes séparés. J'ai rencontré l'homme et lui est tout dit et l'homme m'a assuré que mon mari viendrait me supplier. A ma plus grande surprise, mon mari m'attendait déjà et dès qu'il m'a vu, il a commencé à me supplier de pardonner. Au moment où je vous parle, moi et mon mari nous sommes réconciliés. Où est-ce que ça se passe ? S'il vous plaît, emmenez-moi là-bas. C'est le genre de choses que je cherchais. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais besoin d'une percée ? J'ai hâte de rencontrer ce Sœur. Allons-y, allons-y, mais allons d'abord changer pour du blanc ou toute autre couleur de tissu qui n'est pas noir. Il a dit que nous ne devrions pas porter de noir et que le vert et le violet sont sataniques. C'est ce que le Saint-Homme a dit ? Es-tu sûr que cette personne vient de Dieu ? Est-ce que c'est toi qui me demandes ça ? Bien sûr qu'il vient de Dieu. Mais la Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 1 à 5, l'Esprit dit clairement que dans les temps ultérieurs, certains abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et des choses enseignées par des démons. De tels enseignements viennent de menteurs hypocrites, dont la conscience a été brûlée comme avec un fer rouge. Ils interdisent aux gens de se marier et leur ordonnent de s'abstenir de certains aliments que Dieu a créés pour être reçus avec action de grâce par ceux qui croient et connaissent la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté s'il est reçu avec action de grâce, car il est consacré par la parole de Dieu et la prière. Vous pouvez voir que tout ce que Dieu a créé est parfait. Même si de nombreux pouvoirs maléfiques les utilisent, cela ne signifie pas qu'ils les ont créés. Le diable et ses agents n'ont rien créé. Leur pouvoir maléfique n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Tout ce que nous devons faire est de prier sur eux et le pouvoir de Satan sera maîtrisé. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Genèse 1, verset 28. Cela seul est l'autorité qui nous est donnée. Nous ne devrions pas vivre dans la peur de Satan et de ses plans. Il n'a rien créé. Ce que nous devons être, c'est prier. Lorsque vous allez au marché pour acheter quelque chose, priez dessus. Faites attention au genre de choses que vous achetez. Si le tissu blanc est dessiné avec quelque chose de suspect ou quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, alors je ne l'achèterai pas parce que la Bible dit de veiller et de prier. Mais dire ne portez pas de noir, cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous a pas demandé de vivre dans la peur. Oubliez cela, il se passe beaucoup de choses dans ce monde et cela leur donne raison. De plus, si vous voyez ce prophète, vous saurez que tout ce qu'il a dit était la vérité. Avez-vous vu un homme de Dieu qui a dit quelque chose et cela s'est produit immédiatement sans que vous ne priez et ne jeuniez ? Laissez-nous partir à moins que vous ne vouliez rester comme vous êtes. En ma présence, il a fait voir un aveugle et un muet s'est mis à parler. Pour moi, il est un sauveur. Il nous a ouvert les yeux pour voir les causes de nos problèmes. Vous voyez, ce stock de poissons, dont il a dit qu'il fallait arrêter de manger, vient du royaume marin. C'est la cause du revers. Vous voyez des écrevisses, il a dit qu'il fallait arrêter d'en manger. Elle vient d'un abîme et elle est cause de déception. Ainsi, la parole de Dieu est maintenant sans effet. La parole de l'homme est maintenant supérieure à la parole de Dieu. Est-ce ce que vous dites ? Avez-vous oublié l'avertissement que Jésus nous a donné concernant ce qui se passera lorsque la fin du monde et sa venue seront proches ? Tous les signes marquant la fin du monde et signalant l'imminence de la seconde venue du Christ s'accomplissent chaque jour sous nos yeux. Le temps n'est plus de notre côté. Nous devrions nous réveiller et cesser de laisser l'antéchrist et ses agents nous tromper. La Bible dit que de nombreux faux prophètes et antéchrists se lèveront pour accomplir des merveilles mensongères et tromper le monde et les croyants sans méfiance. 2. Il y aura des guerres et des rumeurs de guerre, les nations se dresseront contre les nations. Troisièmement, il y aura des famines et une récession économique dans divers pays. 4. Il y aura des pestes et des maladies étranges qui ravageront la terre. 5. Tremblements de terre et autres catastrophes naturelles dans divers endroits. 6. La persécution des disciples du Christ augmentera et beaucoup seront martyrisés. 7. Certains chrétiens abandonneront la foi. 8. Les peuples du monde seront plus adonnés au plaisir et aux réjouissances qu'à la recherche du Seigneur, Matthieu 24. Tous ces signaux et bien d'autres sont en train de s'accomplir et c'est une indication claire que la fin du monde est proche et que le retour de Christ est proche. Un ravissement peut avoir lieu à tout moment. Soyez vigilants, veillez et priez. Ce que vous dites est vrai, mais il y a encore de vrais hommes de Dieu. Dieu utilise pour nous libérer et ce Saint-Homme est l'un d'entre eux. Oui, il y a encore des hommes de Dieu que Dieu utilise. Alors fruits vous les reconnaîtrez. Une personne qui va à l'encontre de la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Un prédicateur qui ne prêche que la prospérité tout le temps, négligeant le plus important et le centre du message de Christ, qui est la repentance du péché, la sainteté et la mort de Christ, ne vient pas de Dieu. Un prédicateur qui prêche en évitant la viande et qui ne prêche pas la parole de Dieu. Le centre du message du disciple du Christ est que Jésus est mort pour votre péché. Ne pêche plus. Vivez une vie juste. La sainteté est la clé de la piété, sans laquelle aucun œil ne verra le Seigneur. Vous devez d'abord chercher le royaume de Dieu, avant que les choses matérielles de cette terre ne vous soient ajoutées. La sainteté est ce dont vous avez besoin pour voir Dieu. Rien d'autre. L'évangile de Christ est simple et direct. C'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, 1 Corinthiens 15 verset 3 à 4. L'évangile qui change la vie conduit à la vraie piété et une juste relation avec Dieu et la vie éternelle. Nous devons donc veiller à ce qu'aucun homme ne nous gâte par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et nous sommes complets en lui. Colossiens 2 verset 8 à 10. Mais il y a des prédicateurs qui prêchent la repentance et la sainteté et font toujours le mal et appartiennent à des groupes pervers. Ils appellent le nom de Dieu juste pour tromper les gens, mais ils sont des agents des ténèbres. Connaître un faux prédicateur est très simple. Si vous êtes un enfant de Dieu avant même d'y entrer, Dieu vous le révélera d'une manière ou d'une autre. Ces prédicateurs ne se concentrent pas vraiment sur la repentance et la sainteté. Vous les verrez utiliser une seconde pour dire repentez-vous, et utiliser des heures pour parler de rester à l'écart de ceci et de cela et de la prospérité, et de ceux qui prêchent et ne font pas. Ces gens ne sont pas sanctifiés. La Bible dit que vous devez suivre leurs paroles mais ne suivez pas leur caractère. De plus, ils sont vos semblables, concentrez-vous sur la parole de Dieu vous-même, étudiez la parole de Dieu vous-même. De cette façon, vous ne serez pas trompés. Laisse-moi partir puisque tu as dit que tu n'étais pas intéressé. J'ai quelque chose à faire à la maison. D'accord, sois juste prudent. La fin est là. Pour ne pas poursuivre une ombre et perdre votre vrai moi. Un miracle, une richesse ou une prospérité ne peuvent emmener personne au paradis. Seule la sainteté le fera. Si vous vivez une vie sainte, vous aussi avez le pouvoir d'accomplir le miracle que vous poursuivez. La vie sainte est la clé de tout ce que vous recherchez. Si vous vivez une vie sainte, vos prières porteront le feu, ce qui signifie que Satan et ses agents ne peuvent pas l'arrêter. Si vous vivez une vie sainte, toutes ces choses que vous recherchez vous seront ajoutées. Vous voyez, tout ce dont vous avez besoin est de rester à l'écart du péché. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'un miracle, vous êtes déjà le miracle, dites ce que vous voulez, croyez-le, cela arrivera. D'accord, je t'ai entendu. Non-sens. C'est pourquoi certaines personnes restent en servitude toute leur vie. Parce qu'ils croient que tout doit être conforme à la Bible, Abeg, laissez-moi aller dire aux gens qui sont sérieux. N'est-ce pas tout le monde qui veut être libre? Soyez rapide pour que nous n'ayons pas de retard. J'ai hâte d'être promue sur mon lieu de travail. Ne vous inquiétez pas, nous y sommes presque. Si vous voulez prospérer, éloignez-vous des écrevisses. Si vous voulez de la promotion, évitez le poisson frais. Maintenant, je sais pourquoi je n'obtiens pas de promotion. Vous voyez ces couleurs, noires, roses, jaunes, ne les portez jamais. Ils sont la raison pour laquelle vous ne grandissez pas éviter le poulet. Le poulet est maintenant Satan lui-même. Toute cette mauvaise, mauvaise chose qui se passe, c'est le poulet qui en est la cause. Pas étonné. Merci Dieu de nous avoir ouvert les yeux. Ne vous inquiétez pas, Dieu les a révélés. Quelqu'un a dit que Dieu les avait exposés. A partir de maintenant, la prospérité vous suivra. Tous vos ennemis mourront. Tu ne manqueras jamais de rien. Si je suis un serviteur de Dieu, ce que je sais être, il en sera ainsi. Amen. Dans mon lieu de travail, ceux qui s'opposent à moi meurent. Si vous rencontrez un problème, appelez simplement le Dieu de Pierre. Vous verrez que votre problème sera résolu. Mon Dieu est vivant. Je dois obtenir une promotion au nom du Dieu de Pierre. Oui, quoi que vous disiez et appelez le Dieu de Saint-Pierre, cela arrivera, je suis l'élite de votre temps. Priez au nom du Dieu de Pierre et voyez votre miracle. Le service est terminé, si tu veux me voir, viens dans mon bureau, les autres rentrent chez eux et prospèrent. Tu as dit que tu allais voir Saint-Pierre de notre temps. Pas besoin, il a dit que nous devrions prier en son nom et notre miracle se produira. Laissez-moi le mettre en pratique. En fait, tu as raison, seul son nom nous convient. Au nom du Dieu de Pierre, laissez-moi être promu maintenant. Qui es-tu ? J'ai besoin de ton corps. Mon corps, mon corps. Marie, la réalisatrice veut te voir. Ok, j'arrive. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui, je veux que tu sois le gérant de cette entreprise. Quoi ? Juste comme ça ? Que le Dieu de Pierre le Saint soit loué. Oui, ma fille. Je suis donc maintenant le gérant de cette grande entreprise. Au Saint-Pierre, où étais-tu pendant tout ce temps que je souffrais ? En fait, je ne peux pas attendre pour donner mon témoignage. Tout le monde vient et écoute. Le Dieu de Pierre est un vrai Dieu. Mes yeux ont vu mes oreilles. Je ne peux pas le croire. Le Dieu de Pierre est un Dieu puissant. Votre problème sera résolu si vous priez simplement au nom de son Dieu. C'est un Dieu qui fait des miracles. Sœur Grèce, qu'attendez-vous ? Priez au nom du Dieu de Pierre, et vous recevrez votre miracle. Je suis témoin. Ne me dites pas que vous avez rejoint cette église. Sœur Merci m'a parlé de cette église, mais je ne la vois pas bien. C'est contraire à la parole de Dieu. Vous n'avez donc pas adhéré. Votre nom est désolé. Restez-là et trompez-vous, et continuez à être comme vous êtes. Espérant que Dieu descende pour toi. Mais Jacques 1 verset 12 dit « Heureux l'homme qui reste ferme dans l'épreuve, car après avoir résisté à l'épreuve, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qu'il aime. » 1 Corinthiens 15 verset 58 « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que dans le Seigneur votre travail n'est pas vain. » La parole de Dieu est très claire. Le christianisme n'est pas un lit de roses. Vous devez passer par une chose ou par l'autre. Vous devez porter votre croix. Une croix n'est pas un miracle, une bénédiction tout le temps. Une croix, c'est n'avoir rien à manger et pourtant glorifier Dieu. Une croix, c'est ne pas avoir d'enfant à soi et pourtant adorer et louer Dieu. La croix se tient fidèlement, peu importe ce qui vous arrive. La croix est la persécution. Exactement comme Jésus l'a démontré sur terre. C'est l'exemple que vous devez suivre. Si vous voulez que tout soit complété pour vous, cela signifie que vous ne voulez pas suivre Jésus. Dans la Bible, de toute façon, vous voyez Jésus mentionner la bénédiction qui viendra pour les enfants de Dieu, vous le verrez également mentionner la persécution. Cela signifie qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire face à la persécution, aux épreuves et aux défis. C'est ce qui vous rend complet. N'abandonnez pas la parole de Dieu et ne commencez pas à suivre une fausse doctrine simplement parce que vous faites face à un problème. Rappelez-vous, nous sommes à la fin des temps. C'est le moment d'être très vigilant, de prier et d'être alerte. Matthieu 24, verset 13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Depuis combien d'années cherchez-vous un enfant ? Dix ans, bien sûr, mais je sais que Dieu me répondra. Pas étonnant que tu sois toujours comme tu es. Quoi qu'il en soit, il y a un adage qui dit, si votre église ne peut pas vous changer, changez votre église. C'est ce que je viens de faire. Dieu de Pierre, tu es bien le vrai Dieu. Bye bye. Je pense qu'elle a raison. Il est temps que je fasse un geste. Je recherche un enfant depuis plus de dix ans maintenant. Tout ce que j'entends sans cesse dans cette église biblique où je vais, c'est continuer à prier. Le temps de Dieu est le meilleur. Quand ce sera le bon moment, Dieu le fera pour vous. Comme si j'allais vivre sur cette terre pour toujours. Le temps n'est plus de mon côté. J'ai besoin d'un miracle. Je les regarde en me réjouissant tout le temps. Que se passera-t-il si je me réjouis comme eux ? En fait, Dieu de Saint-Pierre, me voici. J'ai besoin de mon propre miracle. J'ai assez souffert. J'aime ça. Regarde comme ils se précipitent vers moi à cause d'un petit défi. Malgré le fait qu'ils connaissent la parole de Dieu. Quant aux êtres humains, ils ne sont pas dignes du sacrifice de leur sauveur. Juste un petit défi, ils oublieront la douleur, la souffrance, l'humiliation que leur sauveur a traversé juste pour leur donner la liberté et la vie éternelle. C'est pourquoi je ne les aime pas. Je veux qu'ils soient détruits. Les voir sans valeur et pourtant avoir tout l'amour du Créateur. C'est ce qui m'a le plus ennuyé. Il ne mérite pas son amour. Pourquoi les a-t-il choisis ? Agent trompeur, veuillez venir. Maître. Tu vas bien, mon fils. Vous avez réussi à les aveugler. Il est temps de les détruire avec ce qu'il aime le plus. Utilisez ce que leur amour contre eux. Reprenez toute la joie que vous leur avez donnée. Et doublez leur douleur. Quiconque a un problème le double de deux fois. Si c'est un mal de tête, faites-en de l'hypertension. Utilisez la main gauche pour leur enlever les maux de tête. Et utilisez la main droite pour leur donner de l'hypertension de manière élevée. Je ne les aime pas. Je le ferai. En fait, ils sont tellement ennuyeux. Chaque fois que je leur donne un miracle juste pour les aveugler, et ils se réjouissent, c'est tellement douloureux pour moi. Les voir se réjouir pendant une semaine, un mois ou même un an est très ennuyeux. Mais il n'y a rien que je puisse faire, puisque c'est la seule façon dont je dois. Détruis-les. Vous ne savez pas combien il m'est pénible de les voir défiler en fils et filles de Dieu, héritiers du royaume de Dieu, qu'elles claquent sur mon visage. Leur sauveur m'a donné une disgrâce publique à la croix du calvaire, et leur a donné la victoire, une autre gifle sur mon visage. Arrêtez de pleurer, maître. Je les traiterai comme vous le souhaitez. Va et détruis-les pour moi. Venez voir ce que le Dieu de Saint-Pierre a fait pour moi. Tu es de retour. Mère, le Dieu de Pierre l'a fait pour moi. Je vous ai dit que Saint-Pierre est un homme de Dieu. Si vous voulez quelque chose, priez au nom du Dieu de Pierre. Que se passe-t-il ? J'ai été promue. Quoi ? Merci Dieu. Que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Aucune mère, dit au nom du Dieu de Saint-Pierre. C'est le vrai Dieu, désormais, c'est comme ça qu'on va prier. Pourquoi, tant que Dieu est concerné, Jésus est le seul nom par lequel vous pouvez l'atteindre. Le salut n'existe en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné à l'homme par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, verset 12 Sauf Jésus. Tout autre nom sous lequel vous priez qui n'est pas Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est une perte de temps. Ne t'inquiète pas maman, j'ai faim. Laisse-moi d'abord manger, puis je m'assierai et je te dirai tout. Et pourquoi ai-je dit ce que j'ai dit ? D'accord, entrez. J'ai préparé du riz joloff avec du bouillon de poisson. Pourquoi maman, je t'ai dit de ne pas cuisiner avec du bouillon de poisson, du poulet, des écrevisses et du poisson frais dans cette maison. Ils sont sataniques. C'est ce que mon Saint-Pierre a dit. Il n'y a rien que je n'entendrai pas de vous. Pourquoi devrais-je laisser tomber la nourriture que Dieu m'a donnée à manger ? Juste à cause de votre Saint-Pierre, dites-le. Je ne ferai pas une telle chose. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est celui à qui j'obéirai. S'il n'était pas bon, il nous l'aurait fait savoir. Il a dit que nous devrions les manger avec action de grâce, et c'est ce que je ferai. C'est votre affaire. Puisque vous ne voulez pas comprendre. Mangez votre nourriture seule. Je ne mange pas. Je ne veux pas être à nouveau en retrait dans ma vie. Je vous remercie. Dieu merci ma sœur, je viens chez toi. Pour que nous allions ensemble à l'église. Quelle église ? S'il te plaît, compte-moi, je ne vais pas. Alors, où allez-vous ? Je me suis trouvé une meilleure église, une église où habite le Saint-Esprit, une église où les gens qui y vont ne manquent de rien. Une église miraculeuse. C'est là que je vais. Et c'est là que j'appartiens. Ne me dites pas que vous les avez rejoints. Pourquoi ne le ferai-je pas ? Une personne qui adore Dieu ne devrait pas souffrir. Il devrait y avoir des signes et des prodiges pour montrer que nous servons un Dieu vivant. Christ a prévenu que dans les derniers jours, de faux prophètes se lèveraient, proclamant son nom et trompant beaucoup. Dans Matthieu 24, verset 4 à 5, Jésus répondit et leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ces faux prophètes montreront de grands signes et prodiges, mais leur objectif principal sera de séduire, d'attirer et d'éloigner les gens de Jésus-Christ, en leur faisant croire qu'il existe un message alternatif. Même de nombreux soi-disant chrétiens douteront de leur salut et abandonneront la foi. Être avertis. Par conséquent, ne considérez pas les miracles comme le seul critère pour mesurer qui sont les vrais serviteurs de Dieu, de peur d'être trompés. Les pécheurs et les chrétiens négligents qui ne se préparent pas et ne se soumettent pas aux avertissements du Christ manqueront l'enlèvement, et ceux qui le manqueront n'échapperont pas à la grande tribulation. Si nous ne pouvons pas supporter de simples défis alors que la grâce de Dieu est encore disponible, est-ce lorsque la grâce de Dieu cessera du monde que nous la supporterons ? Soyons sages et utilisons la grâce de Dieu maintenant pendant qu'elle est encore disponible. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà en retard. Laissez-moi partir. Je ne veux rien manquer. À plus tard. Mara, Mara, Mara. Oui, Dieu me parle. Je suis à l'écoute. Qui est Lucie ici ? Le Saint, je suis. Votre mère est la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas mariée. Quoi ? Alors ma propre mère peut être si cruelle avec moi. C'est une sorcière, et chaque sorcière doit mourir, mais parce qu'elle est amère, je l'épargnerai. Fais-la sortir de ta vie. Le Saint. Je ferai comme tu dis. Maintenant je sais pourquoi elle s'oppose à moi. Elle ne veut pas que je sois libre. Quelqu'un dit, Dieu continue de les exposer. Dieu continue de les exposer. Tara, 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 Tara. Qui est Grèce ici ? Saint. Je suis. Votre mari utilise votre ventre pour des rituels d'argent. C'est pourquoi vous ne pouviez pas supporter. Quoi ? J'ai tant souffert sans savoir que mon mari en était la cause. Pas étonnant qu'il ne m'ait jamais autorisé à venir. Il avait peur que son secret soit dévoilé. Ne vous inquiétez pas, tant que vous êtes dans cet endroit, mon Dieu les exposera tous. Vous ne serez plus dans leur esclavage, le Dieu de Saint-Pierre les combattra pour vous. Allez et soyez libres. Chez, chez, chez. Qui est miséricorde ici ? Saint. Je suis. Ta belle-mère est diabolique. C'est elle qui mange vos enfants. Écoute, ne la laisse plus approcher de ta maison. Alors, mon mari, c'est toi qui me fais ça. Je ne savais pas que tu étais aussi méchant. Mais aujourd'hui, tu sauras que je suis plus méchant que toi. Je vais m'assurer de vous envoyer dans votre tombe précoce. Puisque tu ne veux pas de mes progrès, tu auras de mes nouvelles. Alors maman, c'est toi qui me retiens. Pas étonnant, aucun homme ne vient pour ma main dans le mariage. Tu cesseras d'être ma mère à partir d'aujourd'hui. Ce n'est que le début. Rentre chez toi et écrase. Ma fille, tu es revenue. Accueillir. Sorcière, qui est ta fille ? Tu penses que je ne connais pas ton secret. Le dieu de Saint-Pierre t'a exposé. Ta tasse est pleine. Chaque sorcière doit mourir. Vous avez été exposé. Qu'est-ce que tu racontes ? Si vous savez ce qui est bon pour vous, quittez cette maison. Tant que je suis concerné, tu n'es plus ma mère. Tu ferais mieux de partir tout seul avant que je te chasse moi-même. Comme tu ne veux pas que je prospère, ta propre fille, je te frustrerai jusqu'à ta mort. Dieu t'a exposé, sorcière. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi devrais-je m'opposer au progrès de ma fille ? Cher, vous êtes de retour. S'il vous plaît, j'ai tellement faim. D'accord, j'arrive, laisse-moi partir et préparer ta nourriture. Veuillez faire. J'ai très faim. C'est le dernier aliment que tu mangeras dans cette vie. Tu penses que tu peux utiliser mon ventre pour un rituel d'argent et être libre. Ça n'arrivera pas. Le Dieu de mon Saint-Pierre t'a exposé. Meurs et laisse-moi être libre. La nourriture est prête. S'il vous plaît, venez le manger. D'accord. Cher, aidez-moi s'il vous plaît. Quand tu seras en enfer, dis-leur pourquoi tu as utilisé mon ventre pour un rituel. Moi pourquoi ? Repose en paix, bêtise. Ma fille, s'il te plaît, donne-moi de l'argent pour que je puisse acheter quelque chose dans la maison. Je n'ai pas mangé depuis hier. Tout dans la maison est terminé. Donc tu es toujours là. Vous voulez savoir ce que je vais faire. Écoute, avant que je revienne de l'église, tu dois quitter cette maison. Sinon, je vais vous expulser moi-même. Tu veux que je te nourrisse. C'est pourquoi tu ne veux pas que je me marie. Comment peux-tu me dire ça ? Tu sais que je ne peux pas souhaiter du mal à ma fille unique. S'il te plaît, arrête de torturer mon cœur. Tu me brises le cœur. Je n'ai pas encore commencé. Quand j'en aurai fini avec toi, tu n'auras plus de larmes à pleurer. Non-sens. Sorcière. Oh Dieu, qu'est-il arrivé à ma fille ? Je ne peux plus le supporter. Tchou ! Mon cœur, mon cœur. Tu as raison mon prophète. Continue. Écoute, si tu as quelque chose, vends-les tous et apporte-les à mon hôtel. Jésus-Christ vient dans trois jours. Préparez-vous à le rencontrer. Dieu m'a parlé hier soir. Et tu sais quand j'ai dit quelque chose, ça s'est réalisé. Alors préparez-vous. Oh mon Dieu ! J'ai hâte de rencontrer Jésus. Rentrez chez vous et préparez-vous, vendez tout, apportez-les et venez vivre ici. Dans ici, vous rencontrerez Jésus. Que tout le monde écoute, Jésus vient dans trois jours. Sois prêt. J'ai hâte de rencontrer mon Jésus. Quoi ? Mère ! Tu es mort. Bien vous servir, chaque sorcière doit mourir. Laissez-moi chercher qui a jeté cet endroit en premier. Cher, s'il vous plaît, ne vendez pas notre maison. Notre Saint-Pierre ne peut pas nous tromper. Jésus vient. Entrez et préparez-vous. Pendant que je cherche quelqu'un pour acheter cette maison et d'autres choses que nous avons. Oui chérie. Monsieur, c'est l'endroit. Alors tu le vends combien ? Donnez-moi tout ce que vous voulez et la maison sera à vous. Juste comme ça. S'il vous plaît, soyez rapide, je n'ai plus de temps. Maisons à vendre, maisons à vendre, apportez tout mon temps que vous avez. Que se passe-t-il, sœur Lucie ? Où cours-tu aussi ? Donc vous n'avez pas entendu, Jésus vient dans trois jours. Qui t'a dit ça ? Notre Saint-Pierre l'a dit. Non, ne vous y trompez pas Jésus précise que personne ne connaît ce jour ou cette heure, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, versets 36 à 37. Avant que Jésus ne revienne physiquement sur la terre pour exécuter le jugement sur le monde, il y aura une période de sept ans de grande tristesse et de dévastation sur la terre. Cette période est connue sous le nom de Grande Tribulation. La Grande Tribulation se produira immédiatement après l'enlèvement, l'enlèvement surnaturel des vrais chrétiens pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. 1 Thessalonicien 4, versets 5 à 17. Et précédera la seconde venue de Jésus-Christ. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu, mais les signes que Jésus nous a donnés montrent que l'enlèvement aura lieu à tout moment, car tous les signes ont été accomplis. Vous pouvez voir vous-même des maladies étranges, vous pouvez voir des guerres et des rumeurs de guerre dans différents pays. Vous pouvez voir différents types d'abominations. Des choses qui ne se sont pas produites auparavant ont commencé à se produire. Indiquant que la fin est là. Vous pouvez voir des faux prophètes partout, trompant beaucoup. Nous sommes juste à la fin des temps, attendant le ravissement. Au moment où les saints quittent la terre, alors la Grande Tribulation commence, la terrible. Quand Dieu déversera sa colère sur la terre. Quand il ne verra plus d'eau à boire, quand il n'y aura plus d'air. Lorsque vous n'achèterez ou ne vendrez pas sans la marque de la bête ou le nombre de la bête, c'est-à-dire 666, lorsque tous les scorpions, les bêtes, l'antéchrist, les démons et les animaux dangereux seront libérés, et ils parcourront la terre en torturant les gens qui refusent de prendre la marque de la bête. Après cette Grande Tribulation, le Seigneur Jésus viendra maintenant dans sa gloire avec ses saints qui ont été enlevés. Ce à quoi vous devriez vous préparer, c'est l'enlèvement. Priez pour ne pas le manquer. Préparez-vous à aller avec les saints. La Grande Tribulation est la colère de Dieu. Ce sera terrible au point que les hommes commenceront à causer Dieu. Pensez à ce que sera cette époque et modifiez vos habitudes. Retournez à Dieu maintenant. Demain sera trop tard. Ne vous y trompez pas. Ne vous inquiétez pas, notre Saint-Pierre sait ce qu'il faisait. Il ne pourra jamais nous induire en erreur. S'il peut dire quelque chose et que cela se réalise, cela signifie que Dieu est avec lui. Que se passe-t-il ? J'ai vendu tout ce que j'ai. J'ai aussi arrêté d'aller travailler. Pourquoi Jésus n'est-il pas venu ? J'ai même frustré ma mère à mort. Que cet homme ne nous trompe pas. En fait, je dois voir ce prophète. Saint-Pierre, que se passe-t-il ? Vous avez dit que Jésus viendrait dans trois jours. C'est un mois. Qu'est-il arrivé ? Bienvenue, ma fille. D'autres vous ont attendu. Il est temps pour vous de les rejoindre. Je ne comprends pas. Pourquoi Jésus n'est-il pas revenu ? Je suis Jésus. Incline-toi devant moi. Jésus. Mon cœur, mon cœur. En tant que chrétien qui regarde cela, c'est un appel au clairon que vous devez surveiller attentivement afin de ne pas être pris dans la toile de la tromperie des derniers jours. Malheureusement, beaucoup de gens, y compris certains chrétiens, sont devenus si crédules au point qu'ils sont prêts à s'identifier à tout le monde et à quiconque prie et accomplit des miracles au nom du Seigneur, assistent au programme de l'Église et lit la Bible, et parlent aussi beaucoup d'amour, mais ils ne prennent pas le temps d'examiner attentivement ces gens pour savoir s'ils sont de vrais ou de faux chrétiens. Mais notre Seigneur, par l'intermédiaire du bien-aimé Jean, avertit les croyants de ne pas croire tous les esprits, mais d'éprouver les esprits, qu'ils soient de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Puisque c'est un acte d'amour d'avertir les autres du danger de faire naufrage de leur foi, chaque chrétien est averti de se méfier de l'influence de ces faux Christs dans sa vie à l'approche du jour du Seigneur. Prenez garde à vous-même et à votre foi. Veillez et priez, de peur que le jour du Seigneur ne vienne sans que vous ne vous en rendiez compte. Le temps est court, le jour est proche, préparez-vous pour la venue de votre Seigneur. De plus, les rétrogrades devraient revenir et accepter Jésus-Christ maintenant comme leur Seigneur et Sauveur personnel, avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.